Papa ? Minet ? Je sais que tu regardes Bad News. Mon père regarde Bad News. Oui, tu m'as dit. Tous les matins, sur sa petite chaise, sur son ordinateur. Là, il y a la fenêtre de ce côté, et son petit écran d'ordinateur. Il est comme ça. Et là, il fait, Agnès ! Agnès ! Agnès ! Il y a des vibes ! Il parle de moi ! Il a son fond d'écran avec Nagui, qu'on lui a mis avec Rémi, tu vois. Il fait, mais alors, mais... Non, le con, mais pourquoi il parle de moi ? Tu vois, et là, il dit à ma mère, et ma mère, elle fait, il va sûrement faire une blague, tu sais bien ! Et là, mon père, il lui fait, bah oui, mais il n'a pas à parler de moi comme ça, mais c'est gênant ! Alors, mon père, lit le journal, et il m'a découpé un article, dans un journal pour Bad News. Attends, il y a un article sur Depardieu, est-ce que tu peux juste relever, s'il te plaît, que je vois le titre ? Depardieu, l'enquête reprend. Oh non, on va pas en parler. Si j'avais été de l'alcool, j'en aurais parlé, mais c'était pas vraiment de l'alcool, là, le problème. Alors, en parlant d'alcool et de Depardieu, un alcool à base de fourmis rouges existe, un alcool à base de scorpions existe, mais il existe aussi un alcool à base de caca. C'est ce qu'on peut découvrir à l'étonnante exposition organisée par le musée de la nourriture dégoûtante de Malmö en Suède. Malmö, 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 je sais pas parler suédois. Il y avait tout sauf du suédois. Non. Bah, je sais pas. En même temps, tu parles pas suédois. Non, c'est quoi le suédois ? Dukle Fluk. Plutôt. J'aurais plus sur des trucs. Malmö, Malmö, c'est pas possible. Mais en fait, c'est un meuble Ikea. Oui, voilà. Le vin de caca, par exemple, n'est plus consommé aujourd'hui. C'est un peu triste. Mais c'est pas mal, en vrai. C'est un vin qui vient de Corée du Sud. Il est réputé pour soigner les fractures et les bosses. C'est peut-être la seule raison pour le boire, finalement. Non, mais qui a dit ça, quoi ? Bah, les... Bah, les... Bah, les... Bah, les Corées du Sud-Air. Ouais. Mais, ça a pas été prouvé que ça soignent les bosses et les fractures. Selon les connaisseurs, il ne sent plus le caca quand on en boit. Mais, durant sa préparation, on peut vomir. Bah, oui. Voilà. J'imagine. C'est peut-être qu'ils font comme le vin, tu sais. Ils y vont pieds nus, puis... C'est cringe. Ma mère a fait ça, par contre. Hein ? T'as vu, Agnès ? Il parle de toi, encore. Mais oui, mais c'est parce que mon père était vigneron, alors quand j'étais enfant, bah, j'ai pressé du vin avec les pieds. Bah oui, mais bon, c'est gênant, il parle de nous. Bon, maintenant, va-t'en, ça va être l'heure de Nagui. Générique. B. A. D. N. E. W. S. Vous est présenté par... Les huiles Patrick Gabin. Artisan graisseur depuis 1985. Tous les générateurs antifrictions. Patrick Gabin assure des propriétés lubrifiantes pour tous vos rouages. Moteurs, engins agricoles. Et bien d'autres utilisations encore. Les huiles Patrick Gabin. Des huiles qui glissent bien. Merci beaucoup, Ariel. Si tu n'existais pas... Bonjour. Mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. Badounette, c'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je rappelle que Bad News, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. De toute façon, ce n'est pas pour ça que vous venez nous voir. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Ça va ? Oui, et toi ? Je crois que j'ai morvé un petit peu. Ah ok, écoute, prends le temps de... Là, je... c'est bon. En bref de... Je suis désolé pour les oreilles... Vivian ! Et alors, vu que c'est de Vivian, ça se passe... Bah, en Belgique ! Et donc, je vais pouvoir me faire le plaisir de prendre un accent suédois. Ok, très bien. Le bourgmestre d'Anvers. Alors, je crois qu'un bourgmestre, en Belgique, c'est un peu un maire. Ouais. Donc, le bourgmestre d'Anvers, Bart de Weaver... On ne peut pas faire plus belge. Ou plus Simpson. Et en plus. Avait mis sa plus belge chemise à carreau pour l'interview du Nouvel An sur Radio 2. Qui était, forcément, en streaming. Eh oui. Voilà. Parce qu'on est moderne. L'animatrice radio, au bout de quelques minutes d'interview, lui dit... Je ne ferai pas d'accent belge. Très bien. Dites ! Je suis un peu déconcentré, dit, monsieur de Weaver. Ça pourrait-il que vous soyez assis là devant nous en sous-vêtement dit ? Monsieur de Weaver, quelque peu surpris, réagit depuis sa chambre puisque, bah, en confinement, on répond aux interviews en visioconférence. Il dit... Comment pouvez-vous savoir cela, dit ? Oh merde ! Je suis probablement assis à côté du miroir. Je n'avais pas tenu compte de cela, dit, hein. L'année commence pas avec un moment particulièrement embarrassant, hein. Je m'en souviendrai, Lanta. Et voici, donc, voici monsieur de Weaver, le bourgmestre. Ah 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 ! Nickel. Et puis, comment elle fait... Comment elle s'est là ? Ah, enfin ! Et, alors, derrière, il y a des gens qui se sont moqués de lui, bien entendu, sur Twitter. et Georges-Louis Bouches a envoyé un tweet où il dit « J'ai un petit cadeau de la nouvelle année pour vous. Je vous souhaite le meilleur en 2021 à vous et à votre famille. » Et il lui a offert un short aux couleurs de la Belgique, bien entendu, pour qu'il fasse des interviews de manière décente. Eh oui, aux bonnes couleurs, tout ça. Écoute, c'est très sympathique de sa part. Il a l'heure, Thomas, de passer à la rubrique musicale de Bad News. Je parle bien entendu de Cocktail Michel. Les murs étaient badigeonnés, les carreaux étaient violés. Et quand son mur est tout repeint, il se dit au moment opportun « Patier, j'ai repeint sur les portes. » « C'était le mur de son voisin. » Le mur de son voisin. Dwayne Not était son patron. Il s'était fait une raison, car en l'espace de trois ans « Quand on l'esse pas de trois ans » en un fond marron cette fois de maison merci beaucoup cocktail michel alors thomas oui donc c'est une vraie bad news que cocktail michel nous a chanté donc mais comme à chaque fois oui oui non mais en fait je vais rebondir sur leur chanson on espère qu'elle est solide bah pas tant parce que si je veux rebondir enfin faut qu'elle soit élastique quoi ah oui voilà parce que tu rebondis pas sur du parpa oui mais faut pas que tu la casses il faut que ce soit un minimum on est entre du solide et du liquide voilà il faut le bon du fluffy élastique c'est ça mais bien résistant quoi c'est ça comme une grosse capote exactement mais de bonne facture voilà alors maintenant c'est vraiment compliqué pour moi d'enchaîner après c'est sous 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 texte donc dans cette chanson cet homme s'est réellement trompé de maison cette fois il a peint cette fois la mauvaise maison la maison d'à côté d'accord ça arrive il y a des gens ils sont tête en l'air lui il l'est beaucoup bon son patron de sa société comme t'as pu le voir on a un peu plein plein de fion voilà et bien sache que j'ai reçu une bagnoze en bref de benjamin qui peut enchaîner ce truc là donc allons-y en bref de benjamin alors ça se passe en belgique ah quel dommage anamurdé formidable je ne ferai pas l'accent très bien c'est un châtelain il y a plein de petites maisons dans son devant son château qui il y en a une partie qui lui appartiennent et ça lui cache la vue de la ville il dit bah je vais faire raser la maison qu'il y a là qui m'appartient et donc il demande à un groutier de venir et tout ça et le groutier se dit bon là je suis en avance dit je vais commencer avant qu'il vienne de toute façon je sais que je dois détruire la petite maison blanche ah 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 oui non mais évidemment et donc quand l'homme est arrivé il dit j'ai cru à une mauvaise blague et non il avait bien détruit la maison de mon voisin non pis on n'est pas sur une mauvaise blague on est sur un désastre c'est à dire oh ils ont fait la blague de détruire la maison alors heureusement le gars c'est la maison en fait c'est sa maison de vacances en gros enfin il était en Espagne quand le mec a détruit sa maison donc ça va il n'y a pas de mort ni rien il n'y a pas de mort il n'y a rien il n'y a plus de maison en borde mais le châtelard a promis au gars qu'il reconstruirait sa maison mais le gars est persuadé que c'est un complot parce qu'il voulait se débarrasser aussi de sa maison pour avoir une vue plus dégagée voilà putain les conflits de voisins oui mais là on est sur un conflit de voisins plus plus parce que t'es plus voisin parce que t'as plus de maison oui donc vraiment le mec est allé au-delà on passe tout de suite à la bad news perso de Benjamin le même ? je crois que c'est le même ah oui oui c'est le même c'est pour ça que je l'ai mis là je me suis dit bon allez tant qu'on y est oui en fait c'est ça c'est pour les enchaînements en fait t'imagines oui en fait cette bad news elle est hyper bien pensée d'accord sans me jeter de fleurs hein mais donc on a la chanson de cocktail michel qui parle de quelqu'un qui repeint des maisons derrière j'ai un belge qui détruit une maison ouais cette bad news m'est envoyée par un mec qui s'appelle Benjamin ouais Benjamin a en plus une bad news perso ouais qui est en rapport avec tout ça pas tout à fait mais je crois que son père est maçon donc euh je veux dire c'est nickel il t'a dit salut David je m'appelle Benjamin mon père est maçon mon père est maçon et j'ai une bad news à te raconter oui ben toi tu reçois pas les mails tu sais pas ce qu'ils disent non je sais pas ce qu'ils disent et ben ils commencent toujours par le métier de leur père d'accord ok bonjour tu vas voir que des mails de métier de daron je m'appelle Robin par exemple ouais ouais mon père est grutier ouais à Namur ouais voici ma bad news d'ailleurs je lis plus les mails qui commencent pas comme ça voilà toutes les photos d'écran que je vais faire il va y avoir des métiers fous genre quand tu vois mon père est strip teaser tu vas dire non il va faire ci je te jure regarde voilà des vidéos et là tu vas faire waouh bad news bah si c'est ça il est dans bad news direct hein bah oui votre père est strip teaser appel appel à témoins j'ai l'impression d'être une meuf sur France 2 ou sur TMC appel à témoins votre père est strip teaser ou votre mère montreuse d'ours envoyez nous vos coordonnées nous vous recevrons dans l'émission il y a quelques années pendant mes études d'infirmier parce que Benjamin est infirmier je bossais les vacances la nuit en tant que réceptionniste dans un hôtel le matin en rentrant du travail bien fatigué par une par ma nuit je croise avant d'aller dormir mon père qui est maçon non il y a pas je rajoute il me dit bon les uns faut pas utiliser les toilettes je suis allé faire des travaux à l'évacuation dit c'est complètement gratuit car Benjamin n'est pas belge oui c'est ça je vais me coucher et 2 ou 3 heures plus tard je me réveille avec une grosse bien bien grosse envie de pisser et en plus j'ai la tête bien 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 dans le cul malgré cela je garde l'éclair de lucidité qui me fait penser qu'il ne faut pas utiliser les toilettes mon papa maçon m'a bien dit surtout tu n'utilises pas les toilettes dis je vais faire des travaux à l'évacuation et donc à ce moment là Benjamin a une idée géniale il va dans le jardin aller pisser dans la douche ah oui oui c'est vrai que c'est moins froid je sais c'est pas hyper propre comme truc mais cas de force majeure bon c'est pas propre si tu laisses euh traîner l'urine mais si tu lui donnes un coup de douche normalement ça va et là il est devant son écran il fait putain j'y avais pas pensé c'est ça il me dit il y a pas de chasse d'eau il y a pas de chasse d'eau bah c'est ça donc il va pisser je commence à me soulager et à ce moment là j'entends un cri mais coupez l'eau allez coupez l'eau gros blanc de deux secondes le temps que je réalise et je fais juste c'est pas de l'eau mon père qui est maçon se met à gueuler le pauvre était juste en dessous de l'évacuation je suis parti dans ma chambre en attendant au loin mon père vénère et hurlé et gueulé j'avais pas pensé que l'évacuation de l'eau de la douche était la même que celle des toilettes mon père était pile en train de travailler en dessous j'ai donc pissé sur la tête de mon père qui est maçon ouais mais c'est le moment de la correction de Thomas ah non de Sylvain bonjour les badounettes bonjour maître dans la bad news numéro 104 à 3 minutes 36 Thomas déclare on parle pas d'un homme on parle d'Emmanuel Macron déjà Thomas désigne-t-il ici la fonction présidentielle ou l'individu qu'il incarne le président de la république en France ne peut effectivement subir aucune action aucune poursuite judiciaire pour des actes accomplis en sa qualité de président même après la fin de son mandat sauf crime contre l'humanité mais là bon en cela il s'élève au dessus du commun des hommes c'est vrai en revanche Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron naît le 21 décembre 1977 à Amiens 1m73 sagittaire serpent est bien un être humain il mange il boit il fait dodo il fait pipi il fait caca il a des crottes de nez qu'il roule entre le pouce et l'index pour s'en débarrasser de la précision Thomas de la précision dans la bad news 104 dévie en introduisant la brillante présente chronique déclare qu'il a perdu les verbes en u mais mais j'ai joui deux fois dans un becherel t'as perdu juste deux pages du coup 24 pages c'est pour ça que j'ai plus les verbes en u de quoi s'agit-il ? en français il existe trois groupes de verbes les verbes du premier groupe dont l'infinitif se forme en er niquer, juter, prouter les verbes du deuxième groupe dont l'infinitif se forme en ir et qui font hissons avec la deuxième personne du pluriel au présent indicatif déglutir, vomir, jaillir, mollir et les verbes du troisième groupe c'est à dire tous les autres foutre, mettre, être, avoir, aller, etc. pas de verbe en u à 9.46 d'ailleurs Thomas déclare le verbe urêtre ce n'est pas un verbe c'est le trou du pipi au revoir les badounettes au revoir maître merci beaucoup Sylvain et à la semaine prochaine un anniversaire ? besoin d'une idée cadeau l'arrivée de Nord et l'accélère besoin d'une idée cadeau voici une idée unique et originale un dessin de des mémoires unique et original sur lesdessinateurs.com tu peux acheter un dessin déjà fait ? ou passer une commande ? c'est où ? sur lesdessinateurs.com 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 t'as un très magnifique c'est pas que je t'envoie des fleurs mais je te jure que t'as... en tout cas c'est rare c'est une progression importante et je prends plaisir en plus à dessiner maintenant c'est la bagneuse presque perso de Gabriel mais c'est pas moi qui la présente non Thomas cette bagneuse est présentée par ferme les yeux et mets les mains devant tes lunettes c'est bon ah oui d'accord y'a rien de particulier quoi ah non merde y'a rien qui a changé la bagneuse presque perso de Gabriel n'est présentée pas par moi mais présentée par bonjour Thomas il y a un petit char de bad news tu l'aimes bien ? oui il est superbe bah écoute euh... vas-y euh... comment il s'appelle ? et bien voilà on a pas de nom pour ce nouveau personnage dans bad news à vous dans les commentaires de donner un nom à ce personnage mais il ne veut pas s'appeler kikette ah bah non alors je veux pas m'appeler kikette l'action se déroule dans les années 70 ma grand-mère rentre dans l'immeuble où elle habite et passe devant la porte de sa voisine tout à coup elle se stoppe nette elle réalise qu'une grosse flaque de sang coule en dessous de cette porte elle frappe à la porte de sa voisine mais aucune réponse elle refrappe à la porte et toujours pas de réponse aucun bruit alors elle appelle les pompiers allez allons les pompiers aidés vous et madame nous arrivons en faisant pimpondés 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 les pompiers arrivent défoncent la porte et découvrent la pauvre voix attends faut que je fasse sa voix et découvrent la voisine t'arrivais pas à le faire sans bouger les lèvres ? ouais mais c'est con il y a écrit quoi ? il y a écrit Jeff Panacloc ? non il y a pas écrit Jeff Panacloc alors va bien te faire enculer mais qui remet son truc ? ça va c'est bon les pompiers arrivent et défoncent la porte et non pas la voisine et là ils découvrent la voisine décapité ah ouh ? mais qui a pu bien commettre ce crime barbare et atroce ? je lis le mail oui oui musique de suspense Thomas j'ai un très gros problème oui c'est que mon... ma souris est tactile tu peux pas le faire avec ta main chut la magie les enfants fermez les yeux fermez les yeux fermez les yeux la magie la magie je reviens ah ah oh putain il m'a mis tout le point il change de voix tout le temps sa voix n'est pas encore déclinée oui ça dépend quand je suis à l'école je suis comme ça et quand je suis à la fistinière je suis plutôt comme ça trouvez moi un nom putain comment cette voisine est-elle morte décapitée Thomas ? ah j'adorerais que ce soit un accident et que ce soit pas du tout un meurtre ah ah mais qu'est-ce qui peut te décapiter chez toi ? un taille haie elle a trébuché elle avait... on est dans un HLM hein un truc pour couper le saucisson euh... tu sais les... tels trucs qui fait zzup 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 non Thomas c'est pas ça putain c'est hyper fourrasse qui va débarquer c'est pas ça à l'époque Thomas les cocottes minutes n'avaient pas de protection qui garde le couvercle maintenu au dessus tu sais le métal ouah c'est parti en l'air et pfff le récipient sous pression a projeté le couvercle qui a tranché la tête de la voisine une sorte de frisbee diabolique cette histoire nous a fait toujours rire dans ma famille parce qu'on a du mal à imaginer l'épitaphe si j'y Jeanne-Marie décapité par sa cocotte minute merci les enfants à la semaine prochaine pour Noël ma mère m'a offert un carton en plus et à l'intérieur elle m'a fabriqué un nouveau personnage pour Bad News ah putain c'est ta mère qui l'a fait ma mère a tout fait putain ma mère à Noël en plus m'a fait ça oh waouh voilà un mini coussin petite mort voilà et en plus ça ça va rejoindre le décor ma mère à Noël m'a fait ça oh waouh donc merci maman bah tu vois il parle encore de toi c'est mon père Agnès tu peux m'en faire une le mec qui ne cherche jamais une or bah non mais c'est trop beau je le mets où voilà c'est bien là ? c'est pas mal le 26 janvier à 21h sur Twitch je serai en live avec ma mère justement et peut-être bien ce personnage à qui vous aurez peut-être déjà trouvé un nom lâchez-vous dans les coms d'ailleurs en parlant de com rappelez-vous qu'il y a le concours du comshot je lis tous les commentaires de Bad News et je fais une photo du commentaire le plus drôle de la semaine et je le mets sur Instagram le vendredi voilà et bien Thomas oui il est l'heure de la Bad News et dans notre Bad News du jour nous avons un guest oh là tu fais genre tu sais pas ah non là je sais pas et je t'ai même fait un raccord où j'enlève où j'enlève le casque et bien regarde Thomas oui c'est l'arrivée du guest ah bonjour entre merci bienvenue merci beaucoup par là-bas oh c'est très drôle parce que moi je dis mais je connais le guest il dit ça se peut et moi je lui fais ok donc c'est quelqu'un qu'on est sur un pari de peut-être Thomas connait oui et ben enchanté bienvenue ben merci beaucoup enchanté également Donc notre invité est juste là Tu t'appelles Robin Mais ton pseudo que les gens connaissent le mieux C'est Pam Poitou Pam Poitou Quartet C'est sûr ça va mal finir J'ai pas vraiment l'esprit du Noël Mais Quartet normalement c'est pas qu'on est 4 Mais si mais à la base pour être franc C'est qu'au départ je voulais que ça fasse les initiales PQ Donc les gens te connaissent En partie dans Bad News Parce que Pam Poitou a fait la fin Du générique de Noël de Bad News En fait on avait demandé des cadeaux de votre part Et puis finalement il nous a envoyé cette chanson On l'a trouvé super on l'a mis en générique de fin Vous l'avez grave kiffé on a mis sa chaîne Youtube Etc etc Et en plus dans tout cela J'ai fait une soirée Twitch Ca va revenir d'ailleurs bientôt J'ai fait un quiz Pam Poitou est venu à participer à ce quiz Pam Poitou je sens que tu vas être sélectionné Et a gagné ce quiz Et il a gagné un dessin de la petite mort C'est vrai En répétant énormément souvent la même chose Tu répétais quoi ? L'âge de glace Tu es en finale du premier jeu stream Maintenant tu fermes ta gueule Tu peux dire l'âge de glace quand même de temps en temps ? Oui mais quand les gens ont répondu Ca marche Et alors qu'à aucun moment il y avait une question sur l'âge de glace Mais bref il a gagné quand même Les gens même dans le chat disent l'âge de glace Donc quand je t'ai dit Mec t'as gagné le dessin Envoie moi ton adresse Pour que je te l'envoie Toi t'auras un dessin de l'âge de glace de toute façon Oh génial Il m'envoie un mail Et là je vois qu'il habite Pas si loin que ça des locaux de Bad News Je lui dis mais mec T'habites vraiment pas loin Passe récupérer ton cadeau Et en même temps j'ai dit Bah si tu passes récupérer ton cadeau Vu que mercredi on tourne Bad News Apporte ta guitare Et donc voici ton lot Que tu as gagné au quiz Venez jouer hein Vous gagnez des originaux de la petite mort Voilà Merci Voilà Et pour terminer cette Bad News Tout le monde souhaiterait avoir une version unplugged Parce qu'on est sur de l'unplugged Oui c'est ça Bah tu l'as appelé comment la chanson ? Le gland d'hiver Ah oui c'est vrai le gland d'hiver bien sûr Si tu vas sur sa chaîne YouTube Y'a une version longue de 2 minutes Bah maintenant les gens Ils vont voir la version unplugged Dans Bad News Eh ouais Tu es prêt ? Je suis prêt Est-ce que tu as un message peut-être A lancer à la face des Badounettes Ou de la France ? Abonnez-vous à ma chaîne Mais ouais c'est ce que je voulais en fait Abonnez-vous Alors pas à Bad News Mais aussi à Pompouet A Pompouetou Quartet A Pompouetou Quartet Mais oui il y a des vidéos Ils sont bien Non mais t'as fait un album On sent que t'étais à fond J'étais Non mais en plus c'était pas pendant le confinement Ah ouais Celui que j'ai composé pendant le confinement C'est celui de cette année C'est celui là qui va sortir cette année J'en fais un par an en fait T'en fais un par an depuis combien de temps ? Depuis 2011 T'aimes beaucoup de chansons ? Oui j'ai énormément de chansons Ok Bon donc il faut vraiment qu'on s'abonne à ta chaîne Pour pouvoir faire connaître tes chansons alors ? Bah oui Ah bah ouais Allez c'est parti Le gland d'hiver Pompouetou Quartet Faut pas lancer des boules de neige Quand elles appartiennent à des messieurs On mange des flocons au petit-déj' Avec mon propre lait c'est mieux C'est sûr Ça va mal finir J'ai pas vraiment l'esprit de Noël C'est sûr Je peux faire Je vais tuer des gens C'est réel Je vais passer dans les journaux Pour finir dans la news Je vais passer en prison Pour finir dans la news Vive le gland d'hiver Je vends des sapins miniatures Ça donne à toutes les formes Certaines aident l'aventure Les urgences trouveront ça énorme Je vais passer au tribunal Pour finir dans la news Je vais passer à l'asile Pour finir dans la news Solo Quand la roche d'hiver J'en filme aux boxers Il faut pas l'arrêter dans la rue Pour finir dans la news Faut pas être pris Nobel Pour savoir qu'il faut se méfier Qu'il faut craindre le père Noël Quand il descend par ta cheminée Cette fois Ça peut pas être pire J'ai niqué l'esprit de Noël Ce soir Je veux m'endormir Tranquille Comme une hirondelle Je vais passer dans tes cauchemars Pour finir dans la news Je vais passer dans ta mère Pour finir dans la news Elle ira Vive le gland d'hiver Bravo Et il fallait seulement faire une chanson Pour finir dans bad news Ah merde J'ai fait tellement Merci Bravo pour ton talent Merci à vous On te retrouve la semaine prochaine dans bad news Pour un petit truc en plus Toi t'es pas au courant Non Comme d'habitude J'allais pas qu'il allait jouer ça Bah voilà Et on se retrouve la semaine prochaine A 17h45 mardi Pour une émission spéciale Sextoy Et ouais Et puis on vous rappelle Qu'on a un petit Tipeee Abonnez-vous aussi A Pampoatou Quartet Il est très très talentueux Je parle comme s'il n'était pas là Puisqu'il est de l'autre côté de la caméra Voilà Merci à tous Bisous Ciao Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol virondel De l'autorne est arrivé Sous-titrage Société Radio-Canada